Espace TV Au cœur de la présidentielle ivoirienne Le plateau spécial se poursuit après ce court écran en pub. Nous parlions avant la pause Fabar Akone de l'enjeu de cette présidentielle du 31 octobre 2020. C'est peut-être cette modification constitutionnelle. Oui, la modification constitutionnelle en est pour beaucoup. Mais ceci dit, même s'il n'y avait pas eu modification constitutionnelle, on ne peut pas affirmer d'emblée... Alors ça n'aurait pas été candidat. Voilà, il n'aurait pas été candidat, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aurait pas eu de problème, qu'il n'y aurait pas eu de tension. On ne serait pas dans la même configuration. Ça, c'est mon point de vue. Après, pour parler, pour revenir aux enjeux, c'est vrai que l'enjeu principal, c'est l'accession au pouvoir. Mais pour arriver à cette accession-là, il y a beaucoup de choses qui sont... Le sort de beaucoup de choses est lié à cette accession-là. C'est la question de la paix, la paix qui est en jeu pour un pays qui a connu la guerre il n'y a pas très longtemps. Et puis même pendant les deux mandats à la San Ouattara, il faut reconnaître qu'il y a toujours eu des moments des postes de police et des gendarmeries qui se faisaient attaquer. Et puis ensuite, voilà. La réforme économique a peut-être marché, mais sur le plan de la réconciliation des Ivoiriens, ça n'a pas bougé. Ça, oui. Vous l'avez très bien souligné. Et c'est vrai. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut... Cette crise ivoirienne, ces élections-là viennent nous révéler que la crise ivoirienne n'a pas encore connu son épilogue, d'une certaine façon. Et que beaucoup de problèmes étaient latents. Faut-il s'attendre à la resurgence des vieux démons, des démons de la guerre, quand on se rappelle de toutes ces attaques, ces violences avant la crise de la présidentielle ? Oui. C'est pour ça que c'est très préoccupant, les élections-là, en Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, il ne faut pas l'occulter qu'on puisse retomber dans le chaos pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il ne faut pas l'occulter dans la mesure où tous les ingrédients, encore une fois, aujourd'hui, sont réunis pour que ça puisse dégénérer. Ce qu'on ne souhaite pas. Il faut vraiment prôner la retenue, l'apaisement. Mais je disais que ces élections-là, en termes d'enjeux, nous révèlent, encore une fois. Et ça, d'ailleurs, ça vaut pas seulement que pour la Côte d'Ivoire, mais pour tous nos pays. C'est-à-dire que la tenue des élections, uniquement, ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème. On a connu, même chez nous, en Guinée, les élections se sont déroulées plutôt bien, de l'avis de tout le monde. Mais après, les problèmes arrivent toujours. Et donc, pour un pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un pays qui a connu une crise comme on a connu là, il y a encore les séquelles. Je comprends, mais le fondamental, vous ne souhaitez pas vous appuyer là-dessus, peut-être que je vous comprends. Vous savez peut-être qu'Alassane Drano Ouattara a décidé tout de même de modifier la Constitution et de se représenter, alors qu'il avait annoncé au préalable que ses intentions n'étaient pas là. Non, effectivement, je ne suis pas en train de passer à côté de cette modification. C'est qu'on n'en est plus là. Je veux dire, on est face à des élections. Justement, ceux qui sont dans la rue sont contre le troisième mandat. Je veux dire, c'est-à-dire que la dernière fois, j'avais évoqué ça, cette question que les présidents fassent le forcing pour, je veux dire, modifier les Constitutions et continuer à rester dans le jeu, se maintenir au pouvoir, on en a connu avec Ouattara, moi je l'ai rappelé la dernière fois. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est en train d'assister à un phénomène. C'est-à-dire que les présidents en exercice, quand ils veulent modifier, les acteurs s'opposent. À un moment donné, ils se disent, bon, écoutez, on va y aller, on va tenter de le battre dans les urnes. Ça s'est passé au Sénégal, ça a fonctionné. Je crois un tout petit peu que c'est ce qui a failli se faire ici. Les gens vont dans cette logique. Puisque tous les moyens qu'ils peuvent utiliser, en termes de manifestation, en termes de contestation, en termes de je ne sais pas quoi d'autre, ils ne parviennent pas. Et ils sont dans la politique. Donc ils ne se retirent pas non plus. Donc il faut y aller. C'est ce qui s'est passé. Quand tu as été expérimenté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La politique de la chaise vide, vous ouvrez le boulevard. Maintenant, effectivement, pour une opposition aussi, je veux dire, dépareillée, l'enjeu, pour revenir à la question de l'enjeu, mon sens, au regard de ceux qui se présentent, j'ai presque envie de dire que ces opposants, les trois candidats qui sont dans ces élections, ne sont pas dans une posture d'accéder au pouvoir, de mon point de vue. Ils sont dans une posture d'empêcher, d'essayer d'empêcher, ou en tout cas de mettre les bâtons dans la roue. D'empêcher que le président Alassane s'offre un troisième an. Voilà, exactement. Vous nous avez rejoint, finalement. Oui, oui. Sur la question, le boycott n'a pas marché. Moi, je pense que c'est trop tôt de le dire. Parce que si vous regardez les zones, par exemple, là où il y a Arikona Bédier, nous apprenons qu'il n'y a pas eu... Le matériel n'a pas été, disons, transporté dans cette zone. Parce qu'il y a une tension. Il y a aussi d'autres zones où les jeunes sont sortis pour, disons, pour casser le matériel électoral. Même si on dit sur... Justement, le président Koulibaly, le président de la CEI, je donne cette information sur le président de la CEI. Donc, la CEI a 10 815 lieux et 22 381 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Fort de ces chiffres, donc, il a estimé que les dégâts sont mineurs. Environ 30 bureaux de vote sont concernés. Ces affirmations, donc, du président de la commission électorale indépendante. Et ce qu'il ne dit pas aussi, c'est que ces 22 000 bureaux de vote qui sont cités, est-ce que sur toute l'étendue du territoire national, on a pu les installer ? C'est l'autre question. Au-delà même, au-delà même, au-delà même, au-delà même, au-delà même, au-delà même, ce qui a été cassé, au-delà même, ce qui a été cassé, ce qu'il faut... L'autre question, c'est de se dire, est-ce que les 22 000 bureaux de vote, on a pu quand même, disons, délocaliser tout cela ? La question reste en suspens. La question même a été posée par des journalistes de France 24, tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais dire, par rapport à cette question sempiternelle qu'est la constitution, l'autre avantage peut-être, c'est la question de l'ivoirité qui a été évacuée dans cette nouvelle constitution, qui, à mon sens, était devenue un problème. Sans oublier aussi le Sénat qui a été créé. Également, vous avez les religieux, les traditionnalistes, qui, aujourd'hui, dont le poste est constitutionnalisé, et puis les rois, parce qu'ils ont quand même une tradition. C'est vrai. Mais au-delà de tout... Lorsque Harry Konabedi rejoint le FPI de Koudou-Laurent Gbagbo, la question de l'ivoirité n'est pas très loin. Oui, mais dans... Oui, peut-être dans les esprits. Mais aujourd'hui, sur le plan juridique, je pense que la question a été évacuée à travers cette nouvelle constitution. Maintenant, sur la candidature d'Alassandra Malouattara, moi, je ne veux pas, peut-être, lui dédouaner. C'est vrai que, dans un système démocratique, le principe voudrait qu'on accepte l'alternance. Puisque la loi, c'est les hommes, nous votons des lois et il faut les respecter, parce que ça s'impose à tout le monde. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Gond Koulibaly, c'était la carte de sortie de la scène politique d'Alassandra Malouattara. Quand Gond Koulibaly compte tout attendre, puisqu'on dit que la mort, c'est une voleuse, qui est décédée, et qui est décédée, Alassandra Malouattara se retrouve dans une situation où il faut rebattre encore les cartes. Est-ce qu'il faut accepter de voir un autre candidat émerger au sein du RHDP, aller à ses élections, sachant que, face à une telle opposition, il sera battu ? Donc, Alassandra Malouattara, c'est l'analyse de certains. Voilà, c'est l'analyse, il peut aller à ses élections. Oui, on est en politique. Oui, juste ça, on est en politique. La succession ne se résume pas d'une seule personne. Justement, c'est vrai, on dit qu'il n'y a pas d'ombre providentiel. Vous avez 25 millions d'Ivoiriens aujourd'hui, il n'y a pas d'ombre providentiel. Mais il est allé à ses élections, ce que beaucoup ne disent pas, pour assurer cette victoire au parti. Et après, certainement, parce que n'oubliez pas que ce poste de vice-présidence, beaucoup ne le disent pas. Mais le successeur risquerait de venir de là. Parce que si Alassandra arrivait à emporter ses élections, après, je pense qu'il peut se retirer dans les mois à venir ou les années à venir pour céder la place à celui qui va occuper ce poste de vice-présidence. Merci beaucoup Fabra Coney, merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Le plateau spécial, ce pour ce que nous allons recevoir dans un court instant, Kram Omadi, donc sur ce plateau. Mais avant, je vous invite à suivre cet élément signé AFP, parce que AFP TV, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, se sont opposés farouchement à cette modification constitutionnelle des violences qui a été souvent meurtrières. Ensuite, cet élément, on se retrouve juste après. Nous, nous, ma façon pour le départ du président Ouattara, parce que la constitution a été violée. Et nous ne voulons pas accepter un troisième mandat. Nous demandons à toute la population ouvoirienne de nous faire partie Ouattara, par tous les moyens pacifiques. Monsieur Jacquete, comme dans tous les autres pays, chez nous d'ailleurs, en Guinée, contre le tremble de la situation. Troisième mandat, la réforme constitutionnelle, les Ivariens sont sortis dans la rue, il y a eu des cas de mort au moins dans ce pays. Est-ce qu'on peut dire que l'intention première du président Ouattara était sincère ? Transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, à moi de Gonkoulibaly, allait véritablement être le dauphin si la mort n'intervenait pas ? Ou bien derrière, il y avait toujours cette volonté de briguer un troisième mandat ? C'est difficile à dire, il faut avoir une boule de cristal pour refourgir dans la pensée du président Ouattara au moment où il engage la réforme constitutionnelle. Mais pour les observateurs de la scène politique et surtout ceux qui sont du milieu du rassemblement démocratique, du rassemblement des républicains en Côte d'Ivoire, sont unanimes à reconnaître que ça faisait quand même très longtemps qu'Amadou Gonkoulibaly emportait l'adhésion, en tout cas du président Ouattara. Ça c'était évident. Donc il avait préparé ? Seulement, seulement le contexte de rassemblement, de rassemblement de toutes les forces hétéroclites qui étaient opposées, tu vois, vous voyez au pouvoir de Laurent Gbagbo, a fait qu'on a dû juste reporter ces questions-là, ces grandes questions qui fâchaient. On les a juste reportées un moment, mais sinon, à l'intérieur de l'appareil du RDR, j'ai la ferme conviction qu'on voyait en tout cas le choix d'Amadou Gonkoulibaly pointer à l'horizon. Cela dit, je veux revenir peut-être au problème que la réforme constitutionnelle a soulevé, parce qu'il y a eu plusieurs versions de cette réforme constitutionnelle. Il y a dans une première version où on faisait la limitation de mandat pour dire que Alassane même, dans ses plans initiaux, n'avait pas pour intention de continuer de se présenter pour un troisième mandat, parce que son choix était déjà arrêté. Donc il avait essayé dans un premier temps d'avisager si on pouvait limiter, comment on appelle ça, l'âge pour l'accession à la souveraineté et à la présidence de la République. Ça n'a pas pris et il a fallu qu'il tienne compte des avis opposés des personnes comme Henri Conabédier, qui est le doyen en tout cas de la classe politique, en tout cas aujourd'hui, de la classe politique ivoirienne actuellement. Donc du coup, il a essayé de faire des arrangements pour que tout le monde soit, pour mettre tout le monde d'accord. Même là, il n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord, parce que les gens se disaient qu'au moment de la succession, au moment de la désignation, le jeu allait être ouvert et les cartes, on allait jouer, on allait mettre toutes les cartes sur la table et puis avoir des critères partagés par tous pour désigner le dauphin, pour désigner le dauphin, le dauphin. Mais contre toute attente, c'est encore Gon Koulibaly qui l'a emporté. Et c'est en ce moment, les autres acteurs ont été un peu pris de court par ce choix. Vous vous souvenez même de la réaction du vice-président Duncan, qui est d'apparence quelqu'un de très pondéré, de très modéré, mais qui cette fois-ci n'a pas pu se retenir et a exprimé, peut-être pas publiquement, mais dans un geste fort, a exprimé son mécontentement et sa désapprobation de la démarche du président. Il a trouvé que la démarche du président était une démarche solitaire et donc voilà un peu. Mais ce qui est surprenant par rapport à la Côte d'Ivoire, peut-être en deux mots, c'est que Alassane Ouattara, quand il arrive au pouvoir, c'est vraiment sur une véritable cassure de l'État. Mais il essaye de reconstruire, peut-être on reviendra sur les questions économiques, mais au plan politique intrinsèque, voilà quelqu'un qui met en place deux commissions de réconciliation. La première commission fait de la réconciliation et de l'indemnisation. La deuxième commission fait de la réconciliation, de la vérité et tout cela, la CDVR. Donc quelqu'un qui fait tout ça, qui se décide à indemniser en tout cas plus de 3000 personnes qui avaient subi des dommages à divers niveaux. Voilà quelqu'un qui a réussi à mettre toutes ces structures en place pour juste adresser la question de la réconciliation nationale et qui à la dernière minute est obligé de tout recommencer. Franchement pour ce pays, je pense que c'est un peu dommage. Kramon Badi, bonsoir. Bonsoir Moussa. Merci donc d'être parmi nous. Avant de vous passer la parole, nous allons aller du côté d'Abidjan, d'où nous attend Antoine Courmont. Antoine Courmont, ma première régie, est déjà au bout de fil. Bonsoir Antoine. Bonsoir Moussa, bonsoir à tous. Merci donc Antoine Courmont. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial du côté de la Côte d'Ivoire, au compte de la présidentielle qui s'est tenue ce 31 octobre. Antoine, d'entrée de jeu, dites-nous dans quelle atmosphère s'est déroulé le vote ce matin. Dans une atmosphère d'accalmie, une atmosphère qui par endroits a été très mouvementée. Je parle des villes de l'intérieur du pays. Abidjan a été relativement calme avec quelques scènes de violence enregistrées dans des quartiers infamorables à l'opposition. Je vais citer des quartiers comme Bloquence, dans la commune de Gokodi, ou encore à Yopougon, où il y a eu quelques échaufferées ce matin. Mais ça a été assez sporadique parce que les forces de l'ordre ont réussi à maîtriser la situation. Et donc, c'est dans une situation de peur, dans un climat de peur que les Ivoiriens sont allés voter. Et à l'état où je vous parle, chacun est à l'attente des résultats. On est à l'attente surtout de participation parce que c'est là où on est en train de savoir comment est-ce que les Ivoiriens se sont rendus... Combien d'Ivoiriens ont pu aller voter ce soir ? Parce qu'on a pu constater dans les bureaux de vote d'icité, on a pu faire le constat qu'il y a eu assez d'abstention dans le vote. On a vu dans un centre de vote, par exemple à Gokodi, dans une école, on a pu constater que sur 400 électeurs inscrits, avec 12 personnes qui avaient voté, et par un moment, il y avait 30 personnes sur 400 et quelques électeurs inscrits, on va dire combien de fois les Ivoiriens par endroits n'ont pas pu aller voter. Et donc, ce soir, Moustak, c'est une atmosphère de... c'est un climat de peur qui règne à 10 ans, même si on va dire que dans la journée, beaucoup craignaient beaucoup plus, il y a beaucoup plus de violence, mais à l'instant où je vous parle, il y a une certaine accalmie, un calme précaire qui règne, la circulation, elle est morose, la plupart des citoyens sont rentrés chez eux à la maison, on attend de savoir ce qui va se passer la nuit par rapport à des résultats, et on attend de voir demain. On peut donc dire, Antoine Courman, que l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition a eu un sérieux impact sur le processus, sur ce jour du scrutin ? Un impact, oui, mais pas très sérieux, parce que le vote s'est déroulé dans beaucoup d'endroits en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, Antoine Courman, dans des villes favorables à l'opposition, il y a eu beaucoup, beaucoup de violence. Je vais citer, par exemple, Bongo Anou, je suis à Finkessa, par exemple, à Bonnois, je suis à Simon Ipago, ou encore à Daoko, je suis Henri Conant-Bédié, il y a Moussoukro, qui est favori à l'opposition des CIRDA. Oui, des scènes de violence ont resté ce matin, mais ça n'a pas empêché le déroulement du vote, parce que selon ce que nous ont confié les autorités de la CEI, et lorsque, par exemple, on a voulu empêcher que le vote se tienne dans des lieux indiqués pour cela, ils ont été délocalisés les centres de vote, afin que les citoyens puissent s'acquitter de ce devoir, et on a tout de même enregistré des cas de mort. L'opposition, ce soir, a rendu public un communiqué dans lequel il faut un pilot de 12 personnes tuées dans la journée d'aujourd'hui, je pense que le pouvoir ne contient pas encore, mais il y a eu des cas blessés, des cas matériels importants, des bureaux de vote qui ont été incendiés, des juges qui ont aussi été cassés, et donc il faut dire clairement qu'il y a eu, par endroit, de la violence, par endroit, il y a eu une certaine abstention, mais dans l'ensemble, il y a eu une influence dans les bureaux de vote, notamment à Abidjan, dans la commune Tabobo, qui est pas grave, à Camé, à Trècheville, dans la plupart des communes d'Abidjan, les Jouariens sont allés massivement voter, et la plupart des scènes de violence, la plupart des lieux où des Jouariens n'ont pas voulu voter, c'est à l'intérieur du pays, sur toutes les zones, les localités favorables à l'opposition. – Merci, merci beaucoup Antoine Courmont pour toutes ces précisions, je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial du côté de la Côte d'Ivoire au compte de la présidentielle. Dans le même registre, Pascal Affinguessant, le candidat du Front Populaire Ivoirien, a fait le point de cette journée, il estime que le mot d'ordre de désobéissance civile a été largement suivi, donc dans la grande majorité du pays, donc ce sont les propos de Pascal Affinguessant. Kram Omadi, encore une fois, bonsoir, votre analyse de cette élection présidentielle a de multiples enjeux en Côte d'Ivoire. – Merci encore une fois pour l'invitation, je pense que la messe a été suffisamment dite sur le contexte et la réalité que nous venons d'entendre de la part de votre envoyé spécial. Ce qui est important, c'est de rappeler deux éléments assez cruciaux. Le premier, c'est la question du troisième mandat qui est devenu aujourd'hui un point nodal des crises dans la sous-région parce que la réalité, c'est que la candidature de M. Alassane Draman Ouattara pour ce troisième mandat est la pierre angulaire de la crise qui est en train de sécouer la Côte d'Ivoire consécutivement à la modification de la Constitution. La question du troisième mandat est aujourd'hui le véritable enjeu que nous devons maîtriser dans la sous-région pour que les crises qui sont en train de naître ne soient pas des crises perpétuelles. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que la candidature soudaine, à nouveau, de M. Alassane Draman Ouattara n'avait pas été prise en compte, d'autant plus qu'il avait lui-même décidé de passer de manière élégante le pouvoir et ensuite de désigner son successeur. L'excuse de la liberté qu'il a prise de souhaiter, encore une fois, revenir sur son engagement n'est pas suffisante. Je pense que l'argumentaire a la fragilité d'une vie humaine. Ce n'est pas parce que vous, vous estimez simplement que sans vous, le parti ne pourra pas faire victoire que vous devez considérer cela comme une vérité absolue. Il y a la réelle politique qui doit permettre, dans un premier temps, de forger les successions dans les différents partis politiques. C'est un échec pour moi de considérer qu'un leader comme Alassane Draman Ouattara n'a pas pu désigner d'autres personnes, n'a pas pu former d'autres personnes à des alternatives comme celle-ci. Parce que nous étions face à un cas de force majeure. C'est comme si au sein du RHDP, il n'y avait personne du calibre de Gonkoulibaly pour prendre la relève. Ce qui est en réalité une absurdité ou tout simplement une contre-vérité. Vous avez des personnes qui peuvent faire le poids et qui peuvent assumer justement l'héritage politique et économique de M. Alassane Draman Ouattara. Alors donc cela revient à dire encore une fois que les leaders de formation politique doivent penser à organiser les formations politiques au-delà des considérations politiques pour en faire des véritables instances où la succession et la préséance se fait pour arriver au sommet du parti politique. Donc dire qu'en réalité si lui n'avait pas été candidat, le RHDP n'aurait pas pu obtenir gain de cause, pour moi c'est une éventualité et même une hypothèse qui ne mérite pas d'être suffisamment solide. Le deuxième enjeu c'est justement la question du tissu social qui aujourd'hui est inféodé à la politique, tout comme l'économie qui tient dans nos états à la politique. La fragilité que nos états ont aujourd'hui repose sur le fait que les dirigeants ont une vocation beaucoup plus politique qu'une vocation à gouverner. Nos populations dans les différents états se laissent parfois dompter par des velléités politiques qui sont assujetties sur des discours qui n'ont aucune rédondance autre que celle des intérêts de ceux qui le tiennent. Donc c'est pourquoi il faut que dans un avenir très proche, nous réussissions en Afrique de manière générale et en Afrique de l'Ouest particulièrement à asseoir la gouvernance de nos états sur les véritables valeurs démocratiques qui soient d'abord dans un premier temps le pouvoir du peuple par le peuple, mais ensuite la question de la redévabilité et de la question de l'imputabilité. La redévabilité pourquoi ? Parce qu'en réalité les dirigeants doivent rendre compte de leur gestion. Si la question du troisième mandat prend de l'ampleur et prend de l'élan, c'est simplement parce que les gouvernants pour beaucoup ont un passif qu'ils veulent cacher. Sinon en réalité lorsqu'on a bien fait, on est pressé d'être félicité et de passer la main. Mais Alassane Venad, tout de même, les réformes économiques sont saluées, même reconnues, même si c'est un demi-mot par ses opposants, il a réussi quelque chose d'assez appréciable en Côte d'Ivoire. – Une gouvernance n'est pas partielle, une gouvernance elle est globale. Il y a l'aspect politique de la gestion, il y a l'aspect économique de la gestion et il y a l'aspect social de la gestion. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire sur le plan économique se tient bon, elle est autour d'une croissance de 8% et d'ailleurs la Banque mondiale même estime que la Côte d'Ivoire fait à peu près 54% du PIB de la sous-région. C'est une croissance assez forte, aujourd'hui elle a 1,3% de croissance, mais les prévisions sont très bonnes. Sur le plan économique, il y a des embellies. Mais pour autant, l'économie aussi tient en état la politique et le social. Vous avez un tissu social qui est totalement effrité, totalement déchiré, nous avons suivi les différents reportages qui ont été faits, qui démontrent à suffisance qu'il y a un clivage sérieux. Et ce clivage-là peut aller dans le sens de la destruction de tout ce qui a été fait économiquement. Alors, le passif dont je parle, ce n'est pas simplement le passif de la corruption, le passif des détournements, mais c'est aussi le passif des morts, c'est le passif des violations des droits humains, c'est le passif de l'efflutement et de la division sociale. Tout cela, il devra être à un moment porté par ceux qui ont dirigé le pays. Donc il faut, comme je le dis, que nous ayons une gouvernance vertueuse qui soit fondée sur ces trois aspects, la responsabilité, l'imputabilité et la rédivabilité. La responsabilité parce qu'en tant que dirigeant, l'on doit pouvoir prendre les mesures pour assurer la succession, pour assurer le devenir de notre formation. L'imputabilité parce que tout ce qui arrive dans le pays, que ce soit en bien ou en mal, vous êtes imputable. C'est vous qui êtes le bénéficiaire du suffrage de la population, c'est vous qui devez en assumer. Et la rédivabilité, c'est de pouvoir rendre compte, mais comment est-ce que vous vous rendrez compte si vous n'êtes pas encore une fois accessible à la question de l'alternance ? L'alternance est un élément mesurant de la gouvernance. Donc il faut que les dirigeants sachent que l'alternance aussi permet de savoir... Ça fait partie du bilan. Absolument. Exactement. Nous allons dans un court instant recevoir sur ce plateau Kabine Fofana. Kabine Fofana est analyste politique Djibamini Mono. Votre mot peut-être de la fin ? Oui, justement, c'est déjà par rapport toujours à ce que Karmou Mahdi disait, par rapport au système... Il m'est en particulier sur ce changement constitutionnel et tout. Je crois aujourd'hui qu'il faudrait qu'une fois encore, puisqu'il y a le principe de subsidiarité, c'est vrai que sur le plan national, il faut que les institutions puissent être des institutions très fortes. C'est vrai, aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est les hommes d'ailleurs qui composent ces institutions, il y a un problème d'intégrité, il y a un problème aujourd'hui de patriotisme, donc ce qui fait qu'elles sont toutes aujourd'hui inféludées à l'exécutif. Ça, c'est sur le plan national. Maintenant, je crois aujourd'hui que même la CEDEAO et l'Africaine ont une part de responsabilité dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que l'Union européenne, le système des Nations unies, c'est une responsabilité en cascade. Une fois encore, ils ne vont pas se substituer aux institutions nationales, ils ne vont pas se substituer à la CEDEAO qui, normalement, ouvre la voie. Il faudrait que, conformément à la charte africaine de la gouvernance des élections et surtout de la démocratie, que la CEDEAO, à un moment donné, tape du poing sur la table pour dire aux chefs des États africains, attention, au même titre qu'on s'est élevés contre le Mali avec ce coup d'État militaire, au même titre qu'il faut aussi se liguer contre ceux qui changent leur constitution dans ce but de se maintenir au pouvoir. Merci, Djibamilé Mouno, merci beaucoup pour cette analyse. C'est une autre paire de manches, la CEDEAO. Nous allons partir avec un élément de reportage. Les Ivoiriens n'ont pas voté qu'en Côte d'Ivoire, ils ont aussi voté en Guinée, notamment à Conakry, en Ziré-Corée, à Cancan. Nous allons partir avec le vote des Ivoiriens du côté de la Haute-Guinée, à Cancan, avec Alpha ou Maokoïta. Nous sommes à l'école primaire Kabada 1. C'est ici que la communauté ivoirienne vivant dans la région administrative de Cancan est venue s'acquitter de son devoir civique ce samedi, à l'image des autres villes de la Guinée. En tant qu'un bon citoyen, c'est mon devoir de venir voter. Et je fais aussi appel à mes frères et soeurs ivoiriens et ivoiriennes qui résident sur le tendu du territoire guinéen d'accomplir les devoirs des citoyens. C'est ce que je demande dans le calme et dans la paix. Je viens de Ségurie. En tant que citoyenne, je suis venue voter pour mon candidat. Alors comment le vote s'est passé ? Le vote s'est très bien passé, il y a le calme, tout le monde vote librement. Je viens du Mandiana. En tant qu'un citoyen ivoirien, je suis venu accomplir ma mission. On a très bien voté, très bien, ça a bien passé. On est quitté, on est venu, en bonne santé, on va se retourner à bonne santé. Et on appelle tous les citoyens, les ivoiriens qui sont ressortissants, et viennent voter maximum. Dans cet unique bureau de vote retenu pour la circonstance, outre des agents de sécurité qui veillent au grain quant au bon déroulement du vote, des dispositifs sanitaires étaient aussi des mises en raison de la pandémie à coronavirus qui continue encore à sévir dans notre pays. En tant qu'un, nous avons 245 inscrits sur la liste. En ce moment précis, nous avons comme hommes 56 votants et 24 femmes. Nous n'avons pour le moment pas d'anormalité. Les gens de Mandiana sont en train d'arriver, une partie de cigarets est en route. Je crois que d'ici le soir, tout le monde sera là. Les matériels sont arrivés d'Abidjan, via Conakry. Ils sont arrivés en très bon état. Vous avez vu les urnes, vous avez vu les horaires, les lieux étaient indiqués sur la porte et les bureaux de vote. Tous les membres sont au complet, nous avons ouvert à l'auteur. D'abord, pour pouvoir voter, le citoyen doit se présenter sa carte électorale. Au cas où il n'a pas la carte électorale, il doit se présenter avec la carte d'identité. C'est les deux pièces qui sont acceptées. Maintenant, quand tu viens, tu te présentes chez la présidente, puisque il y a la présidente du bureau. Ensuite, il y a l'agent tablette, celle qui est chargée de prendre les empreintes digitales. On va vérifier d'abord si la carte que tu présentes, c'est réellement ton identité. Après ça, tu te présentes dans l'isoloir pour aller voter. Bien qu'ils vivent loin de leur terre d'origine, mais la paix et la culture sociale dans le pays constituent aujourd'hui la véritable préoccupation de ces citoyens ivoiriens vivant dans la savane guinéenne. C'est pourquoi ils invitent leurs compatriotes partout où ils se trouvent à mettre tout d'abord au-devant la côte d'Ivoire. Ici, en Guinée, nous avons un seul parti, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, je demande aux frères et soeurs de regarder dans un seul endroit, une seule direction, qui est la paix de la Côte d'Ivoire, qui est le développement. Aujourd'hui, c'est un grand jeu pour nous, les Ivoiriens, surtout pour les militants. Donc, je lance un emprunt pour les Ivoiriens de regarder d'abord le pays et puis de choisir, donner le pouvoir à quelqu'un qui peut. Retour sur ce plateau après cet élément consacré au vote des Ivoiriens à Cancan, un élément signé Alpha Ouma Koïta. Nous arrivons donc sur ce plateau, cabinet Foufana, analyste politique. Bonsoir, monsieur Foufana. Bonsoir. Vous avez suivi le début de cette émission. Nous parlons de la présidentielle en Côte d'Ivoire, qui se tient dans une crise politique, mais aussi sociale. Votre analyse sur la situation. Merci de l'invitation. Il faut dire que tout ceci était prévisible. Parce que le facteur de discorde politique par excellence, c'est la présentation de Ouattara à cette élection, qu'on pourrait peut-être appeler par troisième mandat, ou le mandat de trop. On s'attendait que... Ces soutiens disent que s'ils gagnent, ça serait un premier mandat de la Troisième République. Oui, bon, on connaît cette rhétorique. C'est une rhétorique qui arrange plutôt ceux de la RHDP, qui pensent que c'est le premier mandat de la Quatrième République, comme on le dit déjà aussi en Guinée. Mais sauf qu'en fait, l'évidence, c'est que Ouattara se présente à une élection à laquelle, par principe, ils ne devaient pas y prendre part. Ça, il n'y a pas d'élément de langage qui viendrait améliorer ceci. Donc c'est sa candidature de trop qui exacerbe les violences, les tensions dans le pays ? Absolument, c'est un facteur de risque. Les tensions auraient pu être moindres sans sa candidature ? Oui, si sa candidature n'était pas l'heure du jour et que les autres candidats étaient permis, notamment Diom Soro et d'autres candidats. Il aurait pu rester à la manœuvre. Ça aurait pu permettre d'écarter certaines candidatures. Bon, ça, il ne faut pas non plus se faire coupable d'une attaque à la sorcellerie, comme on le dit. Moi, je pense que Ouattara avait tout à gagner en restant hors de ce champ politique. Ou plutôt, dans cette course, il aurait pu rester dans le champ politique puisque son parti serait candidat. Et probablement, son parti avait toutes les chances de gagner. à l'aune un peu de ce bilan économique et politique important, il aurait pu bien évidemment gagner. Alors, dire aujourd'hui que c'est un facteur de risque qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire pourrait basculer dans une guerre civile, il faut dire la vérité, c'est en réalité un des facteurs les plus importants. Après, il faut peut-être se poser la question de savoir quelles sont les marges de manœuvre de ceux qui peuvent peut-être être amenés à recourir au moins légaux. C'est peut-être se poser la question de savoir, mais vous avez quand même des milliers d'armes qui circulent encore en Côte d'Ivoire. Après, quelles sont les marges de manœuvre, la capacité de nuisance de tout ceci-là ? Peut-être Ouattara a bien réfléchi là-dessus. Il s'est dit, bon voilà, j'aurais moins de soucis en gagnant une élection. Mais sauf que dans un contexte sous-régional compliqué où vous avez le terrorisme par-ci, où vous avez un pays qui a connu des années de guerre, des armes qui circulent, on ne peut rien contrôler. On peut penser pouvoir contrôler les choses, mais dans un contexte comme celui-ci, c'est extrêmement difficile de palier sur de la réalité ou sur de la capacité à pouvoir juguler une crise. Après, il y a l'autre chose, c'est qu'on s'attendait d'une façon ou d'une autre. Ouattara est peut-être parti sur la base de la théorie des bastions. Si vous regardez les reportages qui s'en suivent, notamment sur l'espace et sur les autres chaînes, on se rend bien compte que dans les bastions du pouvoir, il y a moins de soucis. Et dans les bastions de l'opposition, vous avez le vote qui a connu des incidents. Il y a par exemple l'Institut Indigo qui en a dénombré dans la journée, 116 incidents. Après, il y a la CNI qui dit non, que ce sont des incidents mineurs. Oui, la CNI, mais oui. Mais bon, ça reste quand même des incidents. On n'aurait pu ne pas voir de tels incidents si une élection était apesée. Ce sont des facteurs qui permettent justement de qualifier d'un processus apesé ou non. S'il y a des incidents, c'est très compliqué. Est-ce que c'est vraiment sur cette lecture-là que Ouattara est partie pour se dire de toutes les façons, le pays ne s'embrasera pas ? Tout est vraiment fragile dans un contexte... Merci, merci, Kaby Fofana. M. Diakiti, est-ce qu'on peut craindre donc la ressurgence des vieux demandes, des démons de la guerre, avec cette fracture du tissu social qui n'a pas été soignée du tout, malgré les efforts, vous le rappeliez tantôt, dans l'Assemblée d'Armand-Rotara qui a mis des commissions de réconciliation en place. Mais avec cette présidentielle, on sent que les Ivoiriens sont toujours divisés. Aujourd'hui, la probabilité que la Côte d'Ivoire fasse un bond à l'arrière est très forte. Ça, il ne faut pas le nier. Rien que les événements de Dabou montrent à suffisance que ce pays est loin encore d'avoir soldé les crises militaires. Parce que l'armée, il faut connaître un peu l'histoire de l'armée. Aujourd'hui, vous avez une armée qui est assez composite. Au-delà de tous les grands mots, que l'on peut trouver pour qualifier cette armée ivoirienne. Vous avez d'abord l'armée originelle qui est partie des Fancy et puis les forces armées des forces nouvelles qui sont venues, des supplétifs qui sont venus et qui ont grossi les rangs. Donc aujourd'hui, cette armée, elle obéit à quel commandement ? Ce n'est pas si évident. Les comzones, comme on les appelle, ce sont des anciens chefs rebelles. C'est-à-dire que l'armée aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'armée aujourd'hui est à l'image de la société politique. C'est-à-dire polarisée, fortement polarisée. C'est-à-dire que vous avez d'un côté ceux qui pensent que Bédié, tout sauf Bédié, vous avez de l'autre côté ceux qui pensent que ce sera, ça doit être Babo ou rien. Et vous avez aussi ceux qui pensent que Alassane, c'est l'homme providentiel. Aujourd'hui, donc, la Côte d'Ivoire est devant le gouffre. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ce qu'Alassane peut faire, peut-être, c'est de reprendre rapidement la main après cette élection. S'il sort vainqueur. Assurément, s'il sort vainqueur, c'est de reprendre quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de candidat. Si au moins le président Bédié avait été candidat jusqu'au bout, il n'avait pas boycotté jusqu'au bout, on aurait pu dire qu'il y avait encore un challenge. Mais avec... Il n'y a pas d'adversaire de taille en face. Il n'y a pas d'adversaire de taille en face. Et aujourd'hui, le problème qui va se poser, c'est que Ouattara va faire face à un problème de légitimité assez pertinent. Et aujourd'hui, il est obligé de rebattre les cartes, de remettre tout sur la table pour sauver un peu son bilan, son bilan économique. Je ne dis pas au plan social, je ne dis pas au plan politique, est-ce qu'il a réussi vraiment à fédérer les Ivoiriens ? Est-ce qu'il a réussi son combat pour la cohésion nationale, son combat pour la réconciliation nationale ? Ça, c'est des questions qu'il faut poser. Mais aujourd'hui, il est obligé de rebattre toutes les cartes, de remettre les choses à plat et de repartir, en tout cas, sur de nouvelles bases en faisant appel à tous ses adversaires pour qu'ensemble, ils réfléchissent et tracent un destin commun pour la Côte d'Ivoire. C'est quand même ambigu, Carbob a dit que les opposants, ceux qui sont en tout cas engagés dans la cause à la présidence de la République, donc fassent acte de candidature, mais après, appellent à une désobésion civile. Ce sont quand même deux stratégies qui sont contradictoires. Non, non, je pense qu'ils sont restés dans l'expectative d'une amélioration du processus allant dans le sens de sa qualification, parce qu'ils avaient des griefs qu'ils avaient portés contre le processus. Et ils pensaient justement que ces griefs allaient permettre d'être purgés et d'avoir un fichier beaucoup plus assaini, d'avoir un caractère inclusif de ces élections et de ne pas surtout obtenir la candidature en définitif de M. Ouattara. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Leurs attentes n'ont pas pu être comblées. Les espoirs ont été déçus. Et finalement, c'était comme ne pas donner une caution à une élection pour laquelle ils n'avaient pas de qui tu s'as donné. Et ils ont estimé simplement qu'il ne fallait plus y aller, même si cette vote false allait constituer une sorte d'interrogation, comme c'est le cas maintenant. Je pense que pertinemment, c'est un choix qui est fait. Et les conséquences de la liberté, c'est la responsabilité. Ils assument la responsabilité de ne pas pouvoir participer à ce scrutin et aller dans le sens de la désobéissance civile, parce que c'était finalement le seul recours qu'ils avaient. Mais pertinemment, encore une fois, j'estime qu'un processus électoral n'est jamais un processus qualifié totalement. Il y a toujours des insuffisances. Et la question de la chaise vide a toujours été une question sans péternelle qui a été posée. Mais pour moi, à certains moments, il faut aller face au destin politique de la nation et assumer ce qui peut en découler. Je pense que nous avons une jurisprudence en la matière. C'est le cas de M. Ouad au Sénégal. Et donc, il faudrait que ce jurisprudent devienne une doctrine et que l'on puisse justement aller dans le sens de battre les présidents sortant dans les urnes. Mais cela ne... faudrait-il que l'institution soit crédible ? Justement, j'aime bien, c'était mon propos tout à l'heure. Quand on veut aboutir à cela, il faut qu'en amont, nous ayons des institutions qui soient capables d'assumer effectivement la responsabilité qui est attachée à leur vocation et à leur mission. Mais pour que cela soit, il faut que nous ayons à l'intérieur de nos institutions des personnes qui aient une très grande résonance interne et une certaine assiduité externe. Quand je parle de résonance interne, ce sont les valeurs morales que ceux qui dirigent les instances doivent avoir. Il faut avoir la capacité de se départir d'une sorte de subordination morale. Quand vous prenez nos institutions, notamment les CENI, les cours constitutionnels, par exemple, les premiers responsables sont nommés. et il y a cette question de redévabilité vis-à-vis de celui qui vous nomme. Mais vos valeurs morales, votre éthique intelligente doivent vous permettre de vous départir de cela. On se souvient encore une fois de ce président de la Cour constitutionnelle en France qui avait le jour de sa prise de fonction affirmé au président qu'en réalité, à compter de ce jour, il avait un devoir d'ingratitude vis-à-vis de lui. Même si ce fut lui qui l'est nommé à ce poste, ce sont ce type de personnes dont nous avons besoin dans nos institutions. Maintenant, la résonance externe, c'est quoi ? C'est le fait que ces institutions doivent pouvoir inspirer confiance. Et inspirer confiance, c'est d'abord donner de la matière à chacun, de voir de la transparence dans ce qui se fait, donner de la crédibilité, de la confiance à toutes les parties prenantes. Le processus électoral exige que l'ensemble des compétiteurs et l'ensemble des parties prenantes soient associés. Parce que les CENI ou les CEI, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, sont des instances techniques au service des politiques. Donc, si ces instances doivent faire un boulot, il faut que ce boulot soit fait en communion avec les parties prenantes qui sont les compétiteurs politiques, qui sont les acteurs politiques. D'un instant où il y a un divorce entre ceux-ci, ça pose un problème et le processus est biaisé en amont. Donc, à la fin, il est clair que nous n'aboutirons pas à un résultat escompté. Donc, globalement, nous devons aujourd'hui orienter le débat de la gouvernance de nos États vers une requalification des processus à la fois de gouvernance mais aussi de maintien de stabilité de nos États qui soient fondés sur la nature des personnes qui dirigent les institutions et aussi sur la pertinence de ces institutions en termes d'application de leurs prérogatives. Merci beaucoup, comme on m'a dit. Rapidement, je vais passer la parole avant de revenir à vous, M. Diakité. Est-ce qu'on peut donc dire qu'il n'y aura pas de miracle au lendemain de ce vote à la Sondarone Ouattara au regard de la position des opposants d'ailleurs qui sont engagés à la course et sortira donc vainqueur de cette présidentielle ? Oui, naturellement. C'est une élection sans enjeu. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est une sélection. Il n'y a pas de compétition en réalité. Et ceci est quand même assez antinomique à la légitimité que Ouattara peut tirer de cette élection et même d'une fierté nationale ou peut-être une fierté panafricaine à l'idée, une légitimité de cette nature. Parce que si vous êtes gagnant dans une élection sans enjeu, vous avez aujourd'hui au sein de la CDAO des voix discordantes des chefs d'État qui ne sont pas enclins aujourd'hui à accepter des présidents issus de 3e mandat. Et ce qui complique d'ailleurs la position que la CDAO peut occuper prochainement sur des crises comme des possibles crises comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire. c'est extrêmement compliqué. Il y a aussi quand même que... Est-ce qu'aujourd'hui le fait de sortir gagnant d'une élection dont la conséquence va être l'exacerbation de la question ethnique et sans compter qu'en Côte d'Jouard on parle autant d'ethnique que de religion et les partis politiques sont bâtis sur les socles ethniques et régionalistes. ça va exacerber la question ethnique. Et puis il y a aussi quand même que c'est de savoir est-ce que à la suite de cette élection-là quelles sont les possibilités pour Ouattara de gouverner en paix à la fois vous avez eu l'enjeu sécuritaire ce qui pourrait peut-être avoir un impact sur ce développement macroéconomique qu'on vante un peu de sa gouvernance. Après vous avez l'autre chose c'est que c'est une surrogion aujourd'hui infestée où vous avez le terrorisme par-ci par-là et ça ne permet pas donc d'une certaine manière à Ouattara de se gargariser de se taper la poitrine à la suite d'une élection sans enjeu. Juste rapidement deux mots il y a un point d'arrêt qu'il va falloir faire sur cette question justement du premier mandat de la 4ème République. Là-bas c'est la 3ème République. De la 3ème République merci de m'avoir mis sur le point. C'est important quand même de rappeler que d'abord cette notion ne repose sur aucun fondement juridique. Ah oui ? Ça ne repose sur aucun fondement juridique. C'est une invention simplement des défenseurs du tripatouage constitutionnel et du travail du mandat à vie. Ça ne repose sur aucun fondement juridique. Et sur le cas spécifique de la Côte d'Ivoire il y a aujourd'hui un changement de constitution qui s'est opéré mais véritablement la question de la limitation du mandat qui résidait dans l'ancienne constitution a été in extenso transposée dans la nouvelle constitution. Donc on se pose la question de savoir quelle est en réalité la différenciation qui va exister et pour la qualification d'une république à une autre cela doit reposer sur une distanciation totale entre les termes de l'ancienne constitution qui balisait le régime juridique de cette république et la nouvelle qui vient avec des dispositions qui tranchent catégoriquement avec la nouvelle en termes de formes structurelles de l'État. Il y a des éléments qui sont novateurs au niveau de la Côte d'Ivoire mais pertinemment la question de la limitation du mandat et du verrou constitutionnel qui amenaient le président Ouattara à ne pas se présenter permet de dire aujourd'hui que cette nouvelle république dont il se targue d'être le premier président s'il est élu devra être pris avec beaucoup de pincettes parce qu'en réalité la question de la légitimité dont parlait le doyen est une chose mais la légalité encore une fois même si sa candidature a été enterrinée par le conseil constitutionnel va continuer à souffrir d'une entorse dans l'appréciation que l'on pourrait faire de cette situation donc il faut qu'encore une fois l'on ait cela présent à l'esprit qu'aujourd'hui nos états sont en train sur aucun fondement du judicie la preuve c'est qu'en réalité c'est qu'en réalité si aujourd'hui le président Ouattara par exemple pour rester sous le cadre de la Côte d'Ivoire est le premier président de la troisième république sur la base justement de cette constitution il faudrait conséquemment que toutes les autres institutions qui aient été mis en place sous le régime de l'ancienne constitution dont les premiers dirigeants ont été élus sur la base de l'ancienne constitution devront aussi subir le même sort or aujourd'hui certaines mutations mais absolument pourquoi alors on permettrait par exemple à un président de la république d'être candidat à sa propre succession pour une nouvelle république comme on dit et que d'autres présidents d'institutions par exemple n'aient pas les mêmes opportunités alors qu'une institution pour une autre nous sommes tous en train de parler d'un régime électif donc cela amène à un débat qui est plutôt juridico-juridique sur lequel on ne va pas s'attarder mais il faut quand même attirer l'attention de l'opinion sur cette question et dire que la question d'une première république basée ou d'un premier mandat d'une nouvelle république repose sur un argumentaire qui a la fragilité d'une vie humaine très bien M. Diakide je pense peut-être assez rapidement deux ou trois mots il faut être d'accord que le vin est déjà tiré en tout cas pour ce qui concerne le cas de la Côte d'Ivoire que le vin est tiré il faut le boire maintenant est-ce qu'il y a des parades est-ce qu'on peut encore récupérer puisque le mal est déjà fait la constitution dont on parle sur laquelle on est en train d'épiloguer la constitution est déjà adoptée elle est adoptée celle dont on parle elle est adoptée depuis 2016 et aujourd'hui on a mis des institutions en place par rapport en fonction du contenu en tout cas des grandes lignes de cette nouvelle constitution donc moi je pense qu'il faut beaucoup plus pour le cas de la Côte d'Ivoire ce sera peut-être valable pour le cas de la Guilée il faut peut-être lire l'avenir dire pour la Côte d'Ivoire l'avenir on s'appuie on s'en tire d'avoir l'élection il faut lire l'avenir les organes de gestion les organes de gestion des élections moi je ne reviens même pas sur la question des organes parce que les deux les deux prédécesseurs ont déjà suffisamment développés maintenant je veux revenir à la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire stricto sensu c'est-à-dire au lendemain de l'élection et on est en face d'une crise qu'est-ce qu'il faut faire un je ne désespère pas des ressources humaines de ce pays vous le connaissez que j'ai pratiqué pendant très longtemps je sais qu'ils ont encore des ressources des ressources humaines pour rebondir ça c'est un de deux le socle économique le socle économique qui est bâti à la fois sur le café sur le cacao sur l'anaca sur le coton le socle économique c'est-à-dire que ce pays a atteint un niveau de prospérité où on peut encore espérer que les gens se retrouvent pour peu pour peu qu'ils se retrouvent on peut espérer que ce pays la rebondisse l'argent a perdu donc les ressources humaines existent la classe politique vous avez des agrégés je vous dis agrégés d'universités en Côte d'Ivoire vous avez une bourgeoisie paysanne qui existe vous avez toutes les multinationales occidentales qui sont en Côte d'Ivoire vous avez l'armée française qui est encore en Côte d'Ivoire donc moi je me dis qu'à la limite il suffit aujourd'hui qu'Alassane Ouattara qu'il ait gagné ou pas qu'il soit un bon leader parce qu'un bon leader c'est celui qui pense le meilleur pour son peuple qu'il soit aujourd'hui un bon leader et qu'il décide vu tous les atouts que le pays a là mettre tout ça sur la table et dire bon venez maintenant parce que lui il n'exclutait pas il disait que bon de toute façon après les élections il n'a pas envie de bousculer Harry Connabedi son aîné il n'a pas c'est le thème la pomme de discorde c'est la gestion du fauteuil président est-ce que les autres accepteront aussi facilement de venir autour de la table ils vont remettre les cartes il est toujours au pouvoir c'est ce fauteuil qui cause problème ça va être difficile à monsieur Kavifofana c'est compliqué du moment où Ouattara n'est pas parti à cette élection pour l'emporter et puis après demander une gestion c'est pour moi un parti du pouvoir je ne suis pas sûr s'il est parti il a envie de se perpétuer au pouvoir et je ne le vois pas non plus proposer aujourd'hui une solution de sortie de crise qui soit par exemple un gouvernement d'union nationale parce que ceci serait perçu par ses partisans par ses opposants comme une façon de labelliser un peu ce qu'il pourrait peut-être appeler par hold-up ou par 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 mauvaise gestion disons de de du pouvoir je ne pense pas que ce soit ce soit peut-être une solution comme celle-ci je crois peut-être sans être assez pessimiste peut-être que les puissances trajets qui ont leurs intérêts sur le territoire peseront de tout leur poids pour râler le calme alors on n'est pas dans le on n'est pas dans la situation de 2010 où il y avait la France qui devait certifier les résultats de la CEI la nation génie devait plutôt certifier les résultats de la CEI je ne suis pas assez sûr parce que déjà Ouattara se met dans cette posture il reprend quasiment le même discours qu'Alfa Kondé nous sommes lassés que l'on nous donne des leçons de morale c'est nous qui devons être il a également dit qu'il ne sera pas le pays entre les mains de ceux qui l'ont payé absolument donc ça en dit long sur son état d'esprit et sur ce que sera un peu la poursuite qu'il occupera à la suite de cette élection il ne nous reste plus que trois minutes comme on m'a dit en une minute votre mot de la fin l'analyse que vous faites pourquoi il est aussi difficile pour nos chefs d'état de laisser le pouvoir après les demandes à l'ego je pense que nous sommes dans un jeu de démon avec une face de bébé parce qu'en réalité au lieu de penser à remettre encore cette situation autour de la table pour discuter après que les crises soient nées il fallait envisager ne pas créer ces crises simplement et faire en sorte que l'alternance se fasse moi j'insiste beaucoup sur la question de l'alternance parce que j'y crois et je pense que ça peut aider à sauver des vies ça peut sauver aussi nos états qui ont une fragilité assez fébrine et qu'on doit pouvoir consolider sur le cas spécifique de la Côte d'Ivoire moi je crois en l'avenir de la Côte d'Ivoire c'est vrai que j'ai l'optimisme de ma volonté mais le pessimisme de la réalité je pense que cette crise peut être passagère si l'on réussit justement à passer ce cap avec peut-être un enjeu qui soit celui de fédérer encore une fois la Côte d'Ivoire autour d'un idéal fondé sur le réalisme économique de la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui dire que les acteurs politiques vont s'entendre dans l'immédiat cela peut être assez hypothétique mais par contre si l'on met devant l'intérêt de la nation en faisant comprendre qu'il n'est du dessein de personne de pouvoir continuer à perpétrer la crise et réveiller encore une fois le contentieux de 2010 qui a été une crise très majeure pour le pays donc on devra faire un effort pour se surpasser et arriver maintenant à fermer la parenthèse parce qu'en réalité l'élection sera faite et inéluctablement je pense que le président Addo va encore être élu il reviendra finalement de sortir peut-être la portion magique pour amener les Ivoiriens à accepter son élection et aller de l'avant nous sommes pratiquement à la fin de ce plateau spécial je remercie d'être venu peut-être en 10 secondes 10 secondes juste moi je veux dire peut-être que cette crise va permettre à Alassane Ouattara de sortir définitivement de l'ivresse du pouvoir ça c'est un deuxièmement s'il avait bâti un gros espoir sur les transformations économiques qu'il a pu apporter aujourd'hui il se rend compte que ces transformations économiques ont des limites donc c'est un homme doublement averti qui va sortir de cette crise et donc qui aura toutes les quatre merci beaucoup monsieur Diakite merci Kram Omadi merci Kavifoufana merci donc à nos confrères qui étaient là Jacques Léoua Lénaud Ousmane Tunkara Djiba Milimono merci à vous chers téléspectateurs chers auditeurs vous que nous avez écouté sur la radioespace vous que nous suivez sur Espace TV merci d'avoir suivi sur le plateau spécial merci à notre correspondant notre envoyé spécial du côté de la Côte d'Ivoire Antoine Courman vous retrouverez les éléments sur cette présidentielle dans nos différentes éditions d'information d'ici là passez une agréable sur le programme sur Espace TV la télé qui vous regarde bonsoir Espace TV au cœur de la présidentielle ivoirienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada